Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin. Commençons notre périple avec le journal La Nouvelle Expression qui parle de dédouanement et nous informe d'une innovation qui est en vue. Cette procédure dématérialisée qui entre en vigueur ce mardi 2 octobre 2023 sur l'ensemble du territoire national vient accélérer la procédure de dédouanement des marchandises au port autonome de Douala et limiter les pertes en temps dans le processus de dédouanement. L'information ce matin est à retrouver des pages 4 à 5. En petite une ce matin réunification tourmentée aux origines de la crise anglophone nationalisme panafricanisme ou myobé aux nations unies. Faux quoi les populations sont courroucées par l'insécurité et puis crise cardiaque cinq conseils pour la prévention nous sont proposés en page 8. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres vous les retrouverez en parcourant les colonnes de la Nouvelle Expression. Le quotidien mutation ce matin parle de Lars Kumbam en fait et titre le feu du cacao. Le profet de la mémé suit des critiques des camionneux et négociant suite à sa décision de réguler la circulation de ce produit de rente dans un contexte de crise sécessionniste et d'impasse de la filière. L'information ce matin est à retrouver en page 9 et puis en page 7 grand dialogue national déjà quatre ans. Pour le quotidien le messager on parle du mouvement OTS le clair-obscur s'exclame ce matin le journal. Entre nouvelles promesses et flou sur les mesures prescrites par le chef de l'état en mars 2022 la récente sortie de six membres du gouvernement n'a contribué qu'à enliser la situation nous renseigne ce matin en page 3 le quotidien de Fepius Ndiawi. En petite une, Yaoundi le commandant du gémi sur la sellette. Les commerçants du marché Mokolo l'accusent de torture, escroquerie, arnaque, abus de pouvoir et bien d'autres. L'information est à retrouver en page 5. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune pour sa part ce matin parle d'obscénité et d'homosexualité à la télévision et nous renseigne que la riposte s'organise. D'après le quotidien national, à côté des pouvoirs publics qui ont engagé des actions vigoureuses en vue du retrait pur et simple des émissions ou des chaînes à problème, les familles y vont de leur stratégie pour protéger la moralité de leurs enfants. Mais au-delà de ces mesures ponctuelles, il devient urgent de développer une offre locale de programme qui serait la meilleure défense et le meilleur véhicule pour la culture camerounaise. Cameroun Tribune nous propose un focus à ce sujet à ses pages 18 à 21. Le quotidien de l'économie ce matin qui parle d'entreprise nous fait savoir que la restructuration de la dette de la sonara se poursuit. Après Vital et PSTV, DMCC, le trader suisse Trafigura a signé le 29 septembre dernier, la convention de restructuration de sa dette. Encore trois conventions sont assignées, nous renseigne ce matin le journal. Le quotidien vert émergeant ce matin nous amène à l'ouest Cameroun où 60% des forêts sacrées sont perdues en 30 ans seulement. Routes Essais soit en petites unes, l'entreprise prestataire rappelée à l'ordre et puis Garois 2, ville la plus propre du Cameroun. Le quotidien Nouvel Horizon ce matin parle du Conseil de sécurité de l'ONU et nous renseigne que Paul Biya réclame la place de l'Afrique au sein de l'instance onusienne. Le journal Dream Africa Hebdo qui en parle également ce matin nous fait savoir que Paul Biya porte la voix de l'Afrique. L'homme d'état exceptionnel, il n'a jamais fait misère de son engagement pour la cause de l'Afrique. Il a encore démontré à travers sa déclaration lue par le ministre des relations extérieures lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies du 19 au 26 septembre dernier à New York aux Etats-Unis. Et puis sécurité routière, le Cameroun remporte deux distinctions en Marrakez, c'est au Maroc. L'information est à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. L'hebdomadaire La Terre Promise ce matin parle de spéculation sur les coups d'État en Afrique. A reçu les prophètes de la déstabilisation nous renseigne le journal à sa page de présentation. Dans un communiqué rendu public, c'était le 25 septembre dernier, le porte-parole du gouvernement camerounais René-Emmanuel Sadi condamne cette tendance médiatique à prédire la prise de pouvoir par la force au Cameroun. Pour le quotidien L'info à chaud, on reparle également de la grève des enseignants. La roubladise du gouvernement décriée. Je suis solidaire des revendications des enseignants qui n'ont que trop souffert. Il faut être criminel pour ne pas compatir à leur souffrance. Dixit, l'honorable Jean-Michel Nintieu, dans l'intégralité de la sortie, est à retrouver ce matin à la page 6 du quotidien L'info à chaud. Grève annoncée des gérants des débits de boissons. Le ministre du Commerce désamorce la bombe, nous renseigne ce matin à page 3, le quotidien. Et puis, la construction de la route Hawaï et ses deux entreprises mises en d'humeur. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les retrouverez un pas courant. Les collantes du quotidien L'info à chaud. L'hebdomadaire L'Avenir ce matin s'intéresse à la source du Cam et nous fait savoir que 20% des personnels sont licenciés. 186 employés, tous confondus, dont 12 cadres, ont été virés de cette société du groupe français SOMDIA, c'était le 26 septembre dernier, pour des raisons liées à la réorganisation de la ressource humaine selon la direction générale de l'entreprise éponyme. Le personnel licencié crie à l'injustice, à la discrimination et n'a pas perçu ses indemnités au moment de la publication de cet article. Le quotidien Econews ce matin parle de sécurisation des documents administratifs et nous fait savoir que l'antique active son pare-feu. Comme vérifier l'authenticité d'un document administratif n'est pas toujours une chose aisée, l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication Antique utilise la signature électronique avancée pour lutter contre la falsification des documents officiels. Cette technique vient d'être présentée à Ebolova aux acteurs des administrations publiques et privées. L'information ce matin est à retrouver en page 4. Le journal Le Drapeau qui parle de salubrité nous renseigne que Garoua 2 est désignée ville la plus propre du Cameroun. C'était hier que l'annonce a été faite. Coopération Cameroun Child pour la lutte contre la criminalité aux frontières nous renseigne également le journal. Le bi-abdomadaire Le Point a sa grande une ce matin. Titre Camtel, ART, MinPostel, qualité de service, l'inextricable. D'après le bi-abdomadaire, il y a quelques mois, les autorités en charge des télécommunications avaient promis une amélioration conséquente de la qualité de service offert par les opérateurs de téléphonie mobile. Malgré les menaces, les boycotts, rien n'y fait. La prestation reste mauvaise. Elle s'empire même avec la bénédiction du ministère de tutelle, de l'Agence de régulation des télécommunications et davantage du Camtel. Plus préoccupé à faire la fête qu'à satisfaire sa maigre clientèle, nous renseigne ce matin à page 11. Le bi-abdomadaire Le Point. Le journal Activateur, qui revient sur la grève nationale des bars et des buissons, parle d'un sale temps pour les sociétés brassicoles du Cameroun. Pas de vente, pas d'achat auprès des distributeurs des produits brassicoles. Restauration oblige des ristounes unilatéralement réduite de moitié des puits avant-hier à 1er octobre 2023 par la Cameroun Alcohol Producer Association, qui n'a pas une provocation sociale, qui a du mal à digérer l'ensemble des barmen indignés du Cameroun, qui a décidé de retenir très fort depuis hier et pendant 7 jours, soit une semaine, sans boire du bière dans tout le triangle national. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Et c'est d'ailleurs avec le journal Activateur que nous mettons un terme ce matin à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute ce matin et rendez-vous donc demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.